Gaïd Salah, Ghalib El-Quesir, des secrets d'une alliance dangereuse Le général Ghalib El-Quesir, l'ancien commandant de la Gendarmerie nationale, est en fuite à l'étranger depuis la fin de l'été 2019. Ce haut gradé de l'armée algérienne continue de couler des jours heureux entre l'Espagne, la France et d'Oubé où il possède des avoirs bancaires et immobiliers. Mais dans sa fuite à l'étranger, le général Bel-Quesir, dont le nom est cité dans plusieurs grosses affaires de corruption et d'enrichissement illicite, a emmené avec lui tous ses secrets les plus sombres. Peu d'Algériens le savent, mais le général Ghalib El-Quesir est la véritable boîte noire du régime algérien. C'est le général Ghalib El-Quesir qui a permis au défunt Ahmed Gaïd Salah, patron de l'institution militaire algérienne, de disposer d'une force de frappe inédite dans l'histoire du pays. Révélation L'histoire commence à la fin de l'année 2012. A cette époque-là, un scandale a éclaté et branlant dans son sillage la Gendarmerie nationale algérienne. L'homme qui va jouer le rôle principal de ce scandale s'appelle le lieutenant-colonel Smaïl Seroud, c'est l'homme qui deviendra à partir de la fin juillet 2019 le chef d'état-major des forces de la Gendarmerie nationale, un poste qu'il occupera jusqu'à la date de son limogéage et son remplacement le 9 février 2020. A la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, le lieutenant-colonel Smaïl Seroud faisait l'objet d'une enquête pour corruption et enrichissement illicite. Le patron du 5e commandement régional de la Gendarmerie nationale à Constantine a établi un rapport accablant à l'encontre du lieutenant-colonel Smaïl Seroud qui occupait les fonctions de commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de la ville de Constantine. Peau de vin, corruption, enrichissement illicite, abus de pouvoir, le rapport fait part de pratiques scandaleuses et immorales. Le dossier atterrit sur le dossier d'Abdelmalegh Naizia, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale de 2005 à 2013. La Gendarmerie nationale dépendait au moment des faits du ministre de la Défense nationale. Ce dernier prend le dossier en main et recommande de nouvelles investigations. Le général-major Ahmed Boustila, patron de la Gendarmerie nationale à l'époque, tente d'intervenir pour sauver la tête de son poulain le lieutenant-colonel Smaïl Seroud. Les Boustilas portaient une énorme affection à Smaïl Seroud car ce dernier prenait beaucoup soin de leur belle-famille installée à Constantine. Le lieutenant-colonel Smaïl Seroud s'occupait même des courses de la belle-famille du général-major Ahmed Boustila. Il était au petit soin de la belle-famille du puissant chef de la Gendarmerie nationale. Ce qui lui a permis de jouir d'une certaine impunité et de plusieurs privilèges. Le général-major Ahmed Boustila réclame un rendez-vous à Abdelmalegh Naizia et le rencontre dans son bureau pour lui demander de cesser les enquêtes sur son protégé Smaïl Seroud. Gunaizia est estomaqué par cette requête et sort toutes les preuves accablantes à l'encontre du premier responsable du groupement de la Gendarmerie nationale de Constantine. Le général-major Boustila s'énerve et quitte le bureau de Gunaizia en claquant la porte. Abdelmalegh Naizia prend acte et saisit le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, pour l'informer de cet incident. Abdelaziz Bouteflika consulte dans ce dossier son fidèle ami et allié le chef d'État-major de la NEP, Ahmed Ghaïd Salah. Ce dernier prend la défense de Boustila et désapprouve Gunaizia avec lequel il entretenait des relations empoisonnées et de méfiance réciproques. A la veille du projet du quatrième mandat, Bouteflika préfère prendre le parti de Ghaïd Salah. Abdelmalegh Naizia, affaibli par la maladie et en désaccord permanent avec l'État-major de la NEP sous le commandement de Ghaïd Salah, finit par quitter le gouvernement. En 2013, Ghaïd Salah est nommé vice-ministre de la Défense, en remplacement d'Abdelmalegh Naizia. En se débarrassant de son adversaire Gunaizia, Ghaïd Salah a gravi de nouveaux échelons. Il lui faut maintenant de nouveaux hommes fidèles qui peuvent lui permettre de disposer d'une police judiciaire capable de lui remonter tous les dossiers sensibles du pays. Au sein de l'armée, Ghaïd Salah ne contrôlait que la direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA. A cette époque-là, la DCSA disposait de prérogatives très limitées au sein de l'institution militaire algérienne. Pour exécuter son plan, Ghaïd Salah a exigé au patron de la Gendarmerie Nationale, Ahmed Boustila, d'exercer un droit de regard sur les nominations des hauts responsables de la Gendarmerie Nationale. Et justement, à partir de 2013, il fallait opérer un mouvement au sein de la Gendarmerie Nationale et trouver un nouveau responsable à la tête du groupement de la Gendarmerie Nationale de la capitale Alger. Ahmed Boustila suggère le nom du lieutenant-colonel Ghali Belkassir qui dirigeait à l'époque le groupement de la Gendarmerie Nationale de Blida. Son dossier affirme qu'il est efficace sur le terrain et obtient de bons résultats. Ghaïd Salah demande à le voir. Le lieutenant-colonel Ghali Belkassir est auditionné par Ahmed Ghaïd Salah dans son bureau au niveau du ministère de la Défense Nationale. Lors de son arrivée au cabinet du vice-ministre de la Défense Nationale et du chef d'état-major de la NEP, Belkassir est accueilli par l'adjudant Garnit Bounouira, le secrétaire particulier de Ghaïd Salah avec lequel il va beaucoup sympathiser. Belkassir rencontrera, ensuite, Ghaïd Salah au cours d'une longue entrevue. Ghaïd Belkassir s'est bien préparé pour réussir cet entretien d'embauche afin de séduire le puissant Ghaïd Salah. Les deux hommes se quittent sur de bonnes impressions. Ghaïd Salah recommande à la Gendarmerie Nationale la nomination de Ghaïd Belkassir à la tête du groupement de la Gendarmerie Nationale de la capitale Alger. Fin 2013, il sera promu colonel. Plus tard, à savoir en 2015, un événement important permettra à Belkassir et à Ghaïd Salah de frapper un grand coup et de renforcer leur influence. Ghaïd Salah Mais les autorités demeurent silencieuses et laissent faire les spéculations. Cette affaire va occuper les esprits pendant tout l'été 2015. La présidence de la République avait réagi rapidement en adoptant des sanctions très lourdes dont les rangs de la Garde républicaine, dirigées par le général-major Ahmed Mouleh Meliani, et de la Direction générale de la Sécurité et de la Protection présidentielle, des GSPP, qui relevaient du général Jamel Mejadoub. Les deux généraux ont été limogés, mais seul Mejadoub a été traduit en justice. Mais que s'est-il passé exactement cette nuit du 16 au 17 juillet à la résidence de Zeralda ? Nous y reviendrons. Avant de prendre ces décisions de limogéage qui ont fait couler beaucoup d'encre, la présidence a chargé deux organismes sécuritaires de mener l'enquête sur les circonstances mystérieuses de cet incident. D'abord, les services secrets, à savoir l'ex-DRS du général Toufik, et ensuite, la Gendarmerie nationale. Justement, du côté de la Gendarmerie nationale, c'est le colonel Gali Belkessir, le chef du groupement de la Gendarmerie nationale d'Alger, qui a mené l'enquête en collaboration avec un certain lieutenant-colonel Mourad Zagdoudi, le responsable de la brigade de la Gendarmerie nationale de Zeralda. Ces deux officiers vont rédiger un rapport qui va accabler le premier responsable de la DGSPP en mettant en exergue sa proximité supposée avec le général Toufik, l'homme qui avait dit non au quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Gali Belkessir boucle son enquête et remet son rapport définitif à son supérieur hiérarchie que le général-major Ahmed Boustila. Mais, en parallèle, Belkessir prend le soin d'expédier une copie de son rapport officiel à Ahmed Gali de Salah. Ce dernier apprécie ce geste qui va s'avérer vital pour la suite des événements. Et pour cause, Ahmed Boustila va commettre une énorme bêtise. Et pour cause, il ne va pas remettre à la présidence le vrai rapport rédigé par Gali Belkessir. Le patron de la Gendarmerie Nationale décide de remettre à Abdelaziz Bouteflika et son entourage un autre rapport qui valide, comme par hasard, les conclusions du premier rapport sécuritaire établi par l'ex-DRS. Gaïd Salah saute sur l'occasion et dévoile à Abdelaziz Bouteflika le véritable rapport de la Gendarmerie Nationale rédigé par Gali Belkessir et dissimulé à la présidence par Ahmed Boustila. Abdelaziz Bouteflika et son entourage ne cachent pas leur déception face aux cachotteries du patron de la Gendarmerie Nationale qui auraient été tentés de protéger les arrières de ses amis au sein du DRS. A partir de cet épisode sombre, la côte de Gaïd Salah va monter auprès d'Abdelaziz Bouteflika, et son pouvoir sera renforcé au sein du Serail algérien. Ahmed Boustila sera limogé de son poste en septembre 2015 et le général-major Menad Nuba le remplacera dans ses fonctions. Gaïd Salah témoignera sa gratitude à Gali Belkessir en faisant du lobbying pour le promouvoir au grade de général à partir de 2016. Le général Gali Belkessir sera, par ailleurs, désigné à la tête du premier commandement régional de la Gendarmerie Nationale à Blida. Gali Belkessir et Ahmed Gaïd Salah vont renforcer leur alliance et tisser leur réseau pour incarner un véritable pouvoir parallèle au sein du Serail et de l'institution militaire. Avec Gali Belkessir, Ahmed Gaïd Salah disposait de toutes les enquêtes menées par les services de la Gendarmerie Nationale. Dans la guerre de clans qui divise le pouvoir algérien, avoir une mainmise sur l'information judiciaire et les enquêtes des services de sécurité est un atout incontournable. Et grâce à cette allégeance à Ahmed Gaïd Salah, Gali Belkessir sera nommé en octobre 2017 au poste de chef d'état-major de ce corps sécuritaire, avant d'être désigné au poste de commandant de la Gendarmerie, en juillet 2018. Une véritable ascension programmée dans le cadre d'une véritable prise de pouvoir par le clan d'Amen Gaïd Salah. Une prise de pouvoir qui sera concrétisée définitivement à partir du début avril 2019. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.